Allez bonjour à tous, aujourd'hui on poursuit notre découverte des maquettes de chez Revelle que j'apprécie tout particulièrement pour faire notamment des décors pour vos tables de Star Wars Légion. J'avais déjà présenté l'ELA, je vais donner des petites méthodes pour le peindre facile et rapide. Là on va partir à découverte du Grevious General Starfighter. Alors attention, on est sur une maquette qui serait à l'échelle 1,32, donc normalement beaucoup trop grosse. Mais je ne sais pas, j'ai eu peut-être le nez fin, on va donc découvrir le contenu de la boîte, le monter ensemble et puis pouvoir enfin statuer de savoir s'il est disponible, s'il est à la bonne échelle pour être posé en décor sur vos tables sans trop péter les yeux, les mecs vous disent « il est trop beau, il est trop petit ! » Enfin bref, voilà, j'ai fait le test pour vous. Bien entendu, comme d'habitude, si vous êtes convaincu, il y a un lien pour acquérir ce vaisseau qui est juste en dessous de la vidéo. Et si vous l'utilisez, vous soutenez la page. Allez, c'est parti ! Allez, on va donc regarder ce General Grevious Starfighter. On va faire un petit peu rapidement le tour de la boîte du Reveil en Easy Kit. Donc Easy Kit, du coup, c'est du niveau 2. Niveau 2, ça veut dire pas de colle, pas de peinture. Mais là, vous allez voir que c'est vraiment, c'est presque pour de vrai. Et puis ça se clip, donc on va voir si ça se montre rapidement. On est sur une proposition de The Clos Noir. C'est intéressant parce qu'on n'a pas vraiment de décor pour les séparatistes. En tout cas proposé au niveau maquette. Donc on va voir si ça vaut le coup. On voit la petite famille. J'essaierai de me renseigner, mais je crois que le Starfighter est également assez sympa à obtenir. On voit qu'on a un General Grevious à l'intérieur. Et donc la promesse, c'est que la pièce est déjà peinte. Et elle est même déjà brossée, déjà salie. C'est du 8 ans, du niveau skill 2. Et donc on est sur une échelle 1.32. Donc on est conscient que ce sera de toute façon trop gros. Mais voilà, on va voir. On va comparer avec le LA. On va comparer avec le Jedi Starfighter qui lui, je l'ai déjà dit, est quand même beaucoup trop petit. Même si vous m'avez envoyé des captures d'écran qui montrent que le Jedi Starfighter est vraiment minuscule. En fait, j'ai regardé un peu partout. On ne le voit quasiment jamais à la même échelle. Donc c'est un petit peu bordélique. Entre les séries et les films animés, on a des échelles qui peuvent varier. C'est assez décevant. Allez, on va partir sur le montage. Et puis ensuite, on pourra enfin statuer de savoir s'il a sa place sur les tables pour servir de décor. Bon allez, ça se présente sous un blist unique qu'on ouvrira après. Après, on a donc la notice de montage. Et donc, comme vous pouvez le voir, la promesse semble tenue. La pièce est prépeinte et de façon un peu plus poussée que le LA. Comme d'habitude, je vais suivre toutes les étapes de montage en accéléré. Mais voilà, ça semble quand même assez abordable. Vous voyez, il y a deux doubles pages. Et puis ça y est, on en a terminé. Allez, c'est parti. Allez, on regarde la proposition en grappe pour l'instant. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une usure du vaisseau. Il est effectivement prépeint. Il y a toutes les couleurs qui sont faites. Il y a des effets d'usure là qu'on regardera en macro quand j'aurai monté le vaisseau. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, je retourne ici. On a déjà le cockpit qui est coloré. Le siège ici qui est également coloré. L'étuière de réacteur. C'est fun. Au moins, il y a de travail, mieux c'est. Ça part en table, en décor de table plus rapidement. Là, on a le cockpit qui est déjà travaillé au niveau des détails ici. Ça aussi, c'est sympa. Parce que travailler les cockpits comme ça, les parties en verre, c'est toujours un peu casse-gueule, je trouve. La peinture accroche moins. Alors peut-être qu'il faudrait vernir un coup le cockpit pour pouvoir le peindre plus facilement. Donnez-moi vos astuces. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu casse-gueule à peindre, ce genre de truc, je trouve. Là, on a le Grevious qui est en plastique mou. Alors ça, c'était du déjà-vu dans certains revels où on avait Obi-Wan, je crois, de mémoire, et Anakin dans des vaisseaux comme ça, qui étaient en plastique mou. Donc ça, c'est pour ne pas se faire mal, je pense. Alors par contre, au niveau de l'échelle, on est complètement à la rue. Puisqu'on est sur une échelle 1.32, donc on devrait avoir des éléments plus gros. Et là, vous voyez, on a le pilote de A-Wing à côté. Et donc, Grevious est plus petit que le pilote de A-Wing. Donc ça n'a pas de sens parce que normalement, en 1.32, il devrait être plus grand et largement plus grand. Et déjà, s'ils étaient à la même échelle, Grevious devrait être beaucoup plus grand. Donc c'est ça qui me fait dire que peut-être que finalement, au niveau taille de vaisseau, on va peut-être s'en sortir, on va peut-être avoir un vaisseau qui peut se poser sur la table. En tout cas, de toute évidence, le Grevious n'est pas du tout à l'échelle. Je vous le montre avec un personnage de Star Wars Légion à côté. Il est même ridiculement petit. Alors que, je le redis, il est en 1.32, donc il devrait être beaucoup plus imposant que ça. Allez, on part sur le montage, partant du principe que je ne monterai pas le Grevious à l'intérieur du cockpit. Parce que comme je veux me servir de ce vaisseau comme décor, il y a des chances que dans un match de séparatistes, il y ait Grevious sur la table et donc il ne peut pas être sur la table et dans le cockpit de son vaisseau en même temps. Donc moi d'ailleurs, je vous conseille en général de toujours poser les vaisseaux sans pilote à l'intérieur puisque ce sont des décors, ce sont des vaisseaux qui sont en stand-by et ça n'a pas vraiment de sens qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Allez, c'est parti. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Je trouve ça bien. C'est vrai que j'ai un petit peu galéré sur certains éléments, notamment la verrière pour le faire, mais c'est parce que j'ai voulu faire vite. Je me filmais, donc je voulais aller assez vite. On est quand même sur un rendu qui est plutôt sympa. Vous voyez là en bas, par exemple, je n'ai pas encore bien débardé mon vaisseau, mais je prendrai le temps de le faire. Je confirme que la peinture est largement acceptable. Franchement, là, il n'y a pas grand chose à retoucher. Au niveau des jointures, j'ai essayé de faire pareil au mieux, mais je pense qu'on est pas mal au rendez-vous. On va regarder par derrière un petit peu la gueule que tout ça, ça a. Voilà. Petit truc vraiment top, c'est l'ouverture ici, exactement comme ça s'ouvre dans la série. Je trouve ça plutôt classe, avec un intérieur qui est déjà décoré. Donc, franchement, voilà, une fois monté, il se pose quasiment directement sur la table. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il est à l'échelle ? Je ne sais pas si c'est une vraie valeur de comparaison, mais si je sors du X-Wing, si je vous mets du X-Wing là, LA, on va comparer avec le LA, on est normalement sur des vaisseaux qui sont presque de la même taille. Alors, je sais, X-Wing n'est pas une référence au niveau de la qualité de l'échelle, mais c'est juste pour vous donner une première impression. Allez, je vais vous mettre un perso de Star Wars Légion, et puis vous allez prendre votre décision tout seul comme des grands. Moi, la mienne, elle est prise. J'utilise toujours mon bon vieux Gédéon. Attention. Voilà. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Le vaisseau est vraiment utilisable, est plaçable sur les tables pour faire de la belle déco. Parce que, comme je le pressentais, en fait, le vaisseau est en 1,32, mais les échelles sont un peu casse-gueule. Vous avez vu, le Greyus, il est beaucoup trop petit. Donc, même si le vaisseau est trop gros, en fait, on se rend compte qu'il est vraiment... Allez, il est largement, visuellement, à l'échelle de Star Wars Légion. Ce que je vais faire, là, c'est vous poser un LA juste à côté. Ni plus ni moins que les LA que nous avons déjà découvert ensemble sur la page. Voilà. Donc là, on se rend bien compte que le LA est légèrement plus gros, en fait, que le Fighter de Greyus. Et franchement, pour moi, l'illusion est parfaite. Ça colle. Voilà. Moi, je suis très, très, très content. On a vraiment un effet de comparaison d'échelle qui est identique. Donc, pour moi, je valide. Laissez vos commentaires en vidéo. Mais je valide ce bébouga, là. Ce vaisseau Starfighter de Greyus pour les décors de table. Et notamment, c'est plutôt un bon signe pour les décors de table des séparatistes qui, il faut bien le reconnaître, en manquait largement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, il y a les liens sous la vidéo. Bon, ben voilà. Pour moi, vous l'avez compris, c'est un grand oui. Alors, il faut encore que je le retouche au niveau peinture. Parce que, même s'il a l'avantage d'être déjà peint, je trouve que c'est un super bon point pour cette maquette. Déjà, ce vaisseau, je le trouve chouette comme ça. Naturellement, je trouvais que ce fait rétro des vieilles bagnoles des années 50, c'était vraiment quelque chose de super bien trouvé. Le cockpit qui s'ouvre et qui se referme, c'est génial. La peinture préfète qui permet, en fait, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, de malgré tout, le monter et le poser directement en table sans faire d'autres modifications. L'échelle, on l'a vu, qui est largement acceptable. Elle correspond largement, enfin, je trouve, moi, qu'elle correspond à ce qu'on pourrait trouver pour le LA, la facilité de montage, puisqu'on est sur du clic. Donc, pas une seule goutte de peinture, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, voilà. Je pense que, pour moi, je valide. C'est un grand oui. Ce Starfight de Gredius va enfin permettre à ceux qui jouent séparatistes d'avoir une belle pièce sur la table pour agrémenter vos parties. Et les embellir un peu plus. N'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis en description sous la vidéo pour retrouver cette maquette là où moi, je l'ai commandée, c'est-à-dire sur Amazon. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Et puis, prendre plaisir à se retrouver autour d'une table bien garnie. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...